Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et le platinoïde. On commence par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité, c'est une étude qui a montré que la hausse à laquelle on assiste actuellement apparaît comme exagérée pour la majorité des gérants de fonds. 78% des gérants de fonds ne voient pas de récession à l'horizon, ça veut dire également que du coup, la baisse des taux d'intérêt pour relancer l'activité économique serait un, inutile et deux, improbable. Et à partir de là, l'or dont la progression actuelle repose sur l'idée notamment que les taux d'intérêt baisserait, ce qui serait bon pour l'or puisque le manque à gagner d'avoir de l'or se réduit, et bien à partir de là, ça risque de ne pas se passer comme ça. Et encore une fois, c'est des perspectives assez prudentes que ces grands analystes, ces grands gérants de fonds ont. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser, alors là c'est très intéressant, c'est la Chine qui se met aux ETF. Alors c'est intéressant à deux titres. Un, parce que vous savez, nous les occidentaux, on a plutôt tendance à les abandonner, ces ETF orifères. Il y a une sorte de désamour pour l'or actuellement qui est assez incompréhensible, mais c'est comme ça. Désamour de la part des investisseurs privés. Il est clair que les banques centrales n'ont pas du tout la même optique, mais les orientaux, on va dire, notamment les Chinois et les Indiens, ont une tendance à accumuler de l'or physique. Et là, c'est les ETF qui attirent de plus en plus les Chinois. Et une des raisons qui est évoquée dans cet article, je vous invite vraiment à regarder, c'est comme d'habitude Nicolas Perrin qui s'y colle. Eh bien, c'est que notamment, il n'y a pas trop d'alternatives à l'or actuellement. On sait que la bourse chinoise stagne. On sait également que l'économie chinoise, il y a un petit regain de croissance économique qui s'avérait plus important que prévu. Mais enfin bon, ça, ça date d'il y a trois jours. L'économie stagne, il y a la peur de l'immobilier. Donc, il y a une sorte d'appel vers les valeurs refuge traditionnelles, notamment l'or. Et bon, il faut dire ce qu'il y a. L'or papier, ce n'est peut-être pas aussi bien que l'or physique. Mais en tout cas, c'est facile à accéder et on en a comme on veut. Troisième chose que j'ai trouvée pour vous. Là, c'est un article qui a été écrit par Benjamin Rosor de l'or et l'argent également. Très, très bien où il y a un moment où il faut arrêter de rêver. Si vous me passez l'expression, est-ce que l'or et le bitcoin sont des alternatives crédibles aux monnaies ? Alors, c'est vrai qu'on dit que l'or et le bitcoin montrent parce que notamment, il y a une sorte de défiance par rapport aux monnaies fiat. Certes, c'est indéniable. Mais de là à penser qu'elle pourrait remplacer ces monnaies, j'invite à regarder, à lire l'article. C'est très bien fait et vous en saurez davantage sur les bonnes raisons et les mauvaises raisons d'y croire. J'invite à regarder ces articles. Sur mon site, il y a un lien pour aller les visiter directement. Pensez-y, c'est juste en dessous de la vidéo. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle, avant toute chose, que vous le savez bien, ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash, au coffre qui vous permet d'acheter de l'or, entre particuliers également, et vous le faire livrer chez vous, le stocker hors du système bancaire, hors de France, en Suisse. Ça peut vous intéresser. Vous avez également la possibilité d'avoir une Veracash. Moi, j'en ai une. Ça vous permet de monétiser l'or. C'est-à-dire, si vous avez une carte qui est adossée à de l'or, s'il en remonte, vous en dépensez plus. Le concept est vraiment très sympa. Lien en dessous de la vidéo. On passe aux zones d'accumulation rationnelle dans un contexte où, vous le savez, Israël a lancé une attaque sur l'Iran. C'était ce matin, enfin hier, pour vous. Et bon, pour l'instant, l'or réagit très très bien à cela, parce qu'on est en plein doute. Et on va voir ce que ça donne au niveau des zones d'accumulation rationnelle. Je vous incite une dernière fois. Vous savez, je peux me draper dans le fait que je suis l'or depuis 20 ans. Pour vous inciter à être prudent, je crois en l'or. Je pense que l'or ira plus haut, mais à court terme. Attention, il risque d'y avoir des corrections. Il faut que vous soyez capable d'en profiter. Et l'intérêt d'accumuler un petit peu régulièrement et un petit peu l'or sur les zones d'accumulation rationnelle, ça peut être une façon de gagner sur tous les tableaux. Et vous devriez peut-être le considérer. En tout cas, je m'adresse ici au nouveau. Même les périodes les plus euphoriques peuvent s'accompagner de consolidations assez violentes. Il vaut mieux en profiter. Et être capable d'en profiter en gardant un petit peu de cash. Et on passe à l'or libellé en euros. Comme on peut le voir, nous sommes toujours en apesanteur par rapport à la zone d'accumulation rationnelle la plus proche, à 21,02, 21,24. Vous allez remarquer, d'ailleurs, que j'ai apporté quelques modifications à certains graphes pour tenir compte de l'évolution récente qui est vraiment de type funiculaire. En tout cas, pour l'instant, il faudrait descendre de la bagatelle de 5% pour aller chercher la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que de manière stratégique, vous pouvez envisager, c'est un exemple, en imaginant que vous avez prévu d'investir une certaine somme par mois sur l'or ou l'argent ou les platinoïdes, vous pouvez investir une partie en DCA, en paiement régulier, quel que soit le cours le premier du mois, par exemple, pour être sûr de ne pas rester sur le quai. Et l'autre partie, tant que l'on soit sur une zone d'accumulation rationnelle, c'est le principe de ma méthode. Donc, si rien ne se présente, vous avez deux fois plus à accumuler en zone d'accumulation rationnelle le mois prochain, etc. Mais vous n'êtes pas hors marché puisque vous investissez quand même progressivement avec de la DCA, progressivement. En tout cas, là, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière et les bougies Aikinashi indiquent qu'il n'y a aucune raison, a priori, pour penser que cela s'inverse. Vous avez des bougies Aikinashi qui sont toujours vertes. Alors, c'est moins haussier parce que vous avez une petite mèche basse. Les vraies bougies haussières n'ont pas de mèche basse, mais ce n'est pas baissier pour autant. On passe à l'or, mais cette fois-ci, libellé en dollars. C'est la même chose. On est toujours très au perché, au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes et la moyenne mobile à 200 périodes. Autrement, la tendance de fond, la tendance de long terme est haussière. J'ai apporté une petite modification, là, justement, pour tenir compte de la situation actuelle. Je ne vois pas de zone d'accumulation rationnelle intéressante avant 22,89, 22,66. Ne subsistent donc que les investissements DCA, pour ceux qui veulent le faire, intervalles réguliers. Et il faudrait attendre une petite baisse pour aller chercher les 22,89, 22,66. L'argent maintenant, l'argent libellé en euros, qui, on l'a vu, on le sait, progresse plus et rattrape son retard sur l'or depuis quelques mois. Regardez ça, depuis les plus bas qui ont été touchés en janvier 2024, depuis le début de l'année, depuis trois mois, on va dire, on a pris jusqu'à 40%. C'est absolument stupéfiant. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 25,2, 24,6, tendance de fonds haussière, tendance de long terme haussière. L'argent, mais libellé en dollars, connaît la même euphorie. Par contre, là non plus, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Je vois une zone d'accumulation rationnelle un petit peu plus proche pour l'argent libellé en dollars, à 26,7, 27,4. Tendance de fonds haussière, tendance de long terme haussière. On passe aux platinoïdes. Les platinoïdes qui sont en fait dans une dynamique équivalente, si ce n'est que l'attance de long terme pour le palladium libellé en euros est toujours baissière. L'avance de fonds haussière. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 938, 901 euros, si vous êtes intéressé. Il y a déjà une accumulation sur cette zone. Pour le palladium, mais cette fois-ci, libellé en dollars. Alors, on est venu toucher la même zone d'accumulation rationnelle qui a fait l'objet d'une accumulation. C'était en mars, dans la zone des 1015, 970 dollars, dans une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fonds qui est haussière. On termine avec le platine, comme d'habitude. Le platine qui est mieux orienté, on le sait, puisqu'il se calque un peu davantage sur le parcours de l'or. Et nous sommes en tendance de long terme aussi, en tendance de fonds haussière. On est à quelques points à peine de la zone d'accumulation rationnelle, mais elle m'intéresse. Elle a 865, 851, donc je pense que ça peut faire l'objet d'une zone d'accumulation rationnelle ici. La baisse quand même depuis les plus hauts d'il y a deux semaines s'établit à 8%, c'est pas mal. Donc pour moi, c'est une zone d'accumulation rationnelle maintenant. Et pour le platine, libellé en dollars, c'est un petit peu différent parce que la consolidation s'est faite de manière plus profonde. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle des 954, 936, mais pour moi, c'est une zone d'accumulation rationnelle la prochaine des 906, 890. Voilà, on a fait le tour. Voilà, à mercredi pour la mise à jour, vous pouvez liker. Si vous likez, ça donne de la visibilité à mes vidéos et l'algorithme YouTube les propose davantage à ceux qui sont des investisseurs. Si vous avez vraiment aimé, vous pouvez vous abonner. Mise à jour mercredi.